Merci, professeure Marceline. Sans transition, je passe à la présentation de mon sujet Éducation artistique et médiation culturelle dans les musées marocains à l'ère numérique, réflexion et perspective. Je vais aborder cinq axes sur les musées au Maroc. La médiation culturelle et ses pratiques dans les musées marocains. L'évolution des outils numériques dans les musées marocains. L'éducation artistique dans les musées. Ces défis et l'apport du potentiel du numérique. Et finalement, les risques de l'intégration du numérique dans l'éducation artistique au sein des musées. Donc, je vais répondre à la problématique de comment les musées marocains peuvent-ils tirer parti des opportunités offertes par les technologies numériques pour enrichir l'éducation artistique et renforcer la médiation culturelle tout en relevant les défis inhérents à cette transition à l'ère numérique. Donc, pour répondre à cette problématique, je souhaite tirer votre attention sur la vision royale en matière de culture et accès à la culture, surtout pour les jeunes. Donc, dès son accession au trône, Sa Majesté le Roi a placé la promotion de la culture au cœur de ses priorités pour le Maroc, souhaitant insuffler une nouvelle dynamique à cet aspect essentiel de l'identité nationale. Je vous présente ici un extrait de son message adressé à l'occasion de la 17e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO qui dit « La culture n'est pas seulement l'expressant d'un génie créateur, elle est aussi le reflet des dynamiques civilisationnelles qui l'ont vu naître. Elle est plus encore une nécessité vitale de notre quotidien, viatique pour l'âme et l'esprit. La culture tend une passerelle entre le passé et le présent et permet d'arriver les individus à leur environnement social. » Cette vision de Sa Majesté n'est pas récente. Elle a pris forme en 2011 avec la création de la Fondation Nationale des Musées, une institution dédiée à la gestion, à l'administration et à la préservation des musées marocains au nom de l'État. Au fil des années, la FNM s'est attachée à enrichir le pays de structures culturelles de qualité, contribuant ainsi à la revitalisation de la scène culturelle marocaine, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc, Tangier qui compte 6 musées, et Galerie, Tétouan, 7 musées, Oujda, 2, Fès, 4, Meknes, 4 musées encore, Rabat, 17 musées, Casablanca, 7, Assy, 1 seul, Asilal, 1 seul, Marrakech, 13 musées, Galerie et institutions culturelles, Agadir, 2. Dans cette perspective muséale, différentes formes de médiation culturelle sont mises en œuvre pour répondre aux besoins et aux préférences des visiteurs. Donc, on compte la médiation participative, les visites guidées, les conférences et les événements spéciaux, les expositions permanentes et temporaires, et les ateliers interactifs. Concernant l'usage du numérique au Maroc, les musées ont suivi cette vague technologique et ont intégré de plus en plus d'outils numériques au cours des dernières années. Donc, cette évolution a considérablement enrichi l'expérience des visiteurs en rendant les visites plus interactives et éducatives. Tout d'abord, on a noté l'installation des écrans dans les salles d'exposition. Ensuite, la création de sites web institutionnels. Ensuite, l'intégration des audio guides et des bornes interactives. Puis, la diffusion des contenus des musées sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube. Et finalement, les expositions virtuelles et les visites guidées en 360, qui au Maroc, on les a remarquées après la crise sanitaire COVID-19. Donc, avant d'entamer les défis de l'éducation artistique dans les musées, je mentionne tout d'abord que le musée, en tant qu'institution permanente et culturelle, à but non lucratif, il est le fruit du mouvement de démocratisation culturelle. C'est-à-dire que le musée ne devrait plus être réservé à une élite de société. Il devrait être un endroit accueillant pour tout le monde où chacun, peu importe son milieu, a le droit d'y accéder. Dans cette visée de démocratisation culturelle, les services éducatifs muséaux conçoivent de plus en plus des programmes pédagogiques à l'intention des publics scolaires et du jeune public. Puisque les visites scolaires, maintenant, représentent une part importante de leurs entrées annuelles. Et c'est ce qu'on appelle l'éducation non formelle, qui est le contraire de l'éducation formelle cadrée par la classe. L'éducation artistique dans le cadre muséal permet la pratique en atelier, au développement de la créativité et de l'expression de soi, voire à la production de petits artistes, à la réflexion sur l'art et à sa communication. Mais l'éducation artistique dans les musées présente ou bien rencontre également plusieurs défis qui nécessitent une attention particulière. À savoir, on a tout d'abord le problème de l'éloignement géographique et de l'accessibilité. Deuxièmement, on a, en termes de visite scolaire, la lourdeur administrative, des procédures administratives et la complexité de faire sortir les élèves de leur classe, surtout au Maroc. Et on a un troisième point, c'est le désintérêt du jeune public. Il n'est pas très intéressé à l'idée de visiter un musée. Face à ces défis, l'introduction du numérique dans la relation école-musée apparaît comme une voie prometteuse pour une bonification de l'expérience offerte aux élèves et des apprentissages à réaliser. Pour le défi de l'éloignement géographique et de l'accessibilité, je vous présente ici un exemple concret de solutions à l'aide du numérique. Donc c'est une initiative du musée de Banclomré après la période de crise sanitaire. Le musée de Banclomré, c'est le musée de la monnaie au Maroc, situé à Rabat. Donc on a décidé de faire sortir, soi-disant, le musée et le délocaliser numériquement vers les écoles. Donc dans un premier temps, comme vous voyez à gauche, les élèves, ils visitent virtuellement l'exposition qui était en 2021, c'est l'exposition temporaire de Bas Saladi, artiste-peintre marakshi. Ensuite, après avoir visité l'exposition virtuellement, les élèves passent à l'action et passent à l'atelier. Donc, pour le défi du désintérêt des élèves lors de la visite scolaire au musée, il s'avère que l'éducation artistique à travers le tactile sert également à susciter l'intérêt des élèves et éveiller leur curiosité. Elle peut comporter des jeux, des quiz et des concours. Cette approche remplace l'éducation artistique classique ou traditionnelle. Ici, c'est des tables tactiles que j'ai vues au musée Jamais Fna du patrimoine immatériel. Donc, les enfants peuvent répondre aux questions et faire quelques jeux. Encore, pour le défi du désintérêt des élèves lors de la visite scolaire au musée, je vous montre ici l'exemple du musée Mohamed VI de la civilisation de l'eau à Marrakech. Le numérique ici propose une expérience unique d'immersion dans la thématique de l'eau, notamment grâce à une scénographie magnifiée par un sang et lumière spectaculaire, ce qui signifie la fluidité dans l'action de l'éducation artistique. Pour conclure, je tiens à préciser que l'intégration du numérique engendre plusieurs risques. Je note le premier dérive de la mission culturelle des musées. Les musées pourraient être tentés de privilégier le marketing et les aspects technologiques au détriment de leur mission culturelle première. Cela pourrait entraîner une perte de substance culturelle au profit d'effets visuels et d'attractions numériques. Deuxièmement, on a la déshumanisation de l'expérience. La dimension humaine et les interactions entre les visiteurs et le personnel du musée, notamment les médiateurs culturels, pourraient être compromises au profit d'une expérience numérique. Finalement, on a la formation des acteurs clés, que ce soit les enseignants dans les écoles ou bien les médiateurs culturels dans les musées. La formation de ces acteurs est essentielle pour les aider à maîtriser les outils technologiques et à concevoir des expériences muséales numériques qui stimulent la créativité des élèves. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada